Vers le milieu du 19e siècle, l'arrivée du transport en commun dans les grandes villes d'Occident changera considérablement la vie de ses habitants. À cette époque, tout était accessible à pied, travail, église, école, etc. Bref, de quoi donner un sens à l'expression « esprit de clocher » et « rivalité de paroisse ». À Montréal, les premiers tramways apparaissent en 1861. Ce sont des chevaux qui tirent les premiers wagons. À ce moment, le réseau est très peu étendu. Il faudra attendre 1892 pour que le réseau s'électrifie et s'étende. En 1894, une ligne est établie pour desservir le nord de l'île. Plus précisément, le saut au récollet. La ligne numéro 24, Saint-Denis-Saut, débutait sur l'actuelle rue Saint-Antoine, que l'on appelait la rue Craig à l'époque. Le tramway empruntait la rue Saint-Denis et se dirigeait vers le nord. Il rejoignait la rue Méline pour ensuite aller jusqu'à Gouin, où il y avait la gare Onsic. Puis, le tramway poursuivait sa route sur Henri-Bourassa vers l'est, jusqu'à la rue Émile, qui est l'actuelle rue Gigi-Gagné, aux portes de Montréal-Nord. La compagnie qui ouvra ce circuit portait un nom évoquant la villégiature, la Montreal Park and Island. À ce moment, les berges de la rivière des Prairies étaient devenues lieux de divertissement champêtre. On y retrouvait chalets, hôtels et plages. Plusieurs se rappelleront du calembour fait par le conducteur afin d'informer les gens que son tramway desservait le saut au récollet lorsqu'il disait « Montez pour saut, montez pour saut ». À partir de 1908, il sera possible de transférer au bout de cette ligne, sur un nouveau circuit. Le tramway numéro 40 desservira Montréal-Nord et se rendra jusqu'à Gouin et Pigeon. Entre Henri-Bourassa et Gouin, on retrouve une bande de terre gazonnée qui longe l'avenue Pigeon. À cet endroit, on y retrouvait des rails qui permettaient au tramway numéro 40 de se rendre au terminus situé à l'angle des rues Pigeon et Gouin. Le casse-croûte qu'on appelle la cabane à patates n'est plus ce qu'elle a déjà représenté. Autrefois, préparer un repas était une tâche de plusieurs heures pour les mères de famille. Manger pour se divertir n'était pas à la portée de tous. La cabane à frites et hot-dogs seront en plus d'être une vraie révolution, elle deviendra intimement liée au divertissement comme aller à la plage. Un dénommé le sage tirera profit de la manne que lui apportera le tramway. Il ouvrira une cabane à frites et hot-dogs en 1942 à l'angle de Henri-Bourassa et Gigi Gagné, où il offrait une frite aux gens qui descendaient du tramway pour transférer ensuite soit dans le tramway numéro 24 ou le numéro 40. L'idée fut bonne et le succès au rendez-vous. Frites le sage devint une institution locale. Les affaires étaient si bonnes qu'un deuxième restaurant ouvrira sur la rue Méline, à proximité de la gare Onsic, près de l'actuelle station de métro Henri-Bourassa. Celui-ci est disparu au cours des dernières années. Un troisième restaurant sera ouvert à l'angle de Gouin et de Lorimie. Le sage sera reconnu également pour organiser des divertissements champêtres comme du cinéma en plein air. En 1921, le quartier Bordeaux pourra bénéficier d'un service de tramway. Un tracé sera établi pour avant tout assurer le transport des prisonniers de la prison de Bordeaux. Le ministère provincial de la Justice exigera ce service et la compagnie devra poser les rails et faire construire deux wagons cellulaires blindés. Les résidents, du même coup, seront dès lors desservis par le tramway. Le trajet de la ligne se terminait à l'angle de Gouin et Poincaré. D'ailleurs, à cet endroit, on y voit une petite maison bien mystérieuse. Construite en 1921, elle servait de salle d'attente pour le tramway. Ce mode de transport sera abandonné en 1941 au profit de l'autobus. Dès lors, la salle d'attente deviendra un casse-croûte à patates frites et hot-dogs. Peu étonnant, vu l'attrait champêtre que constituait alors la rivière des Prairies et l'île Péry. À Cartierville, les charmes bucoliques des abords de la rivière des Prairies attirent la fondation d'un club de chasseurs, le Montreal Haunting Club, à la fin du 19e siècle. En 1904, un club de canotage y est créé et toujours existant aujourd'hui. Puis, en 1923, une institution montréalaise ouvre ses portes aux amateurs de sensations fortes, le parc Belmont. Le tramway se rend à Cartierville depuis 1895. Mais avec l'arrivée du parc d'attractions et sa popularité, le terminus sera complètement refait. Ainsi, pendant plusieurs années, les visiteurs marchaient du terminus jusqu'à la rue Rivoli, où était située l'entrée du parc Belmont, qui fermera définitivement ses portes en 1983. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada